Merci infiniment à Pogdan, merci infiniment à Victor, et puis à l'entrée, et puis merci à chacune et chacun de vous d'être venu partager un moment de dialogue avec moi ce soir. Merci. Bon, avant de commencer, j'ai une première question qui adresse l'arrière du sujet de votre livre, de l'histoire, parce qu'il a du tout pouvoir nous adresser de tous les thèmes plus proclorés, qui se demandent, vous parlez de la représentation du cours, vous parlez de l'écriture, derrière les usages du cours à l'autre. J'espère que ce soir est un peu atypique pour les ouvrages que vous avez rédigés avant. Qu'est-ce qui vous a approché du sujet ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Comment êtes-vous arrivés à parler de ce sujet ? D'accord. Bon, je dirais que dans tous mes livres, il y a une nécessité intérieure, un désir impérieux de comprendre, de mettre des significations sur des événements qui me hantent. Et là, c'était plutôt des événements d'enfance. Mais je crois que j'en avais parlé déjà il y a trois ans, quand j'étais venu, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais adolescent, dans le quartier où je vivais, un quartier populaire, dans la ville du Mans. Le Mans, c'est dans le centre de la France. C'est la ville de 24 heures du Mans, la fameuse course automobile. Et dans le quartier où je vivais, trois de mes amis, à tour de rôle, d'une certaine manière, ont commencé à déserter le lien social, à devenir de moins en moins présents, à s'absenter en quelque sorte. Ils étaient de moins en moins avec nous. Et puis leurs parents étaient également complètement déconcertés. C'était des jeunes qui n'avaient plus envie non plus d'aller à l'école et qui étaient dans une sorte de grève de la vie quotidienne. Une sorte de grève de la vie quotidienne qui les a amenés progressivement à refuser le monde. Et puis leur parcours a été malheureusement celui des hôpitaux en psychiatrie, puisque dans nos sociétés contemporaines, il n'y a pas de place pour des hommes ou des femmes qui ne se reconnaissent pas dans le lien social, qui se sentent trop meurtris par les relations avec les autres et qui préfèrent se retirer. Il y a quelques siècles, sans doute, s'auraient-ils devenus des moines ou des moiniales, je ne sais pas. Mais en tous les cas, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Alors j'avais cette image-là en tête. Et puis également, comme je suis un très grand lecteur et un grand cinéphile aussi, j'avais d'innombrables romans en tête. J'étais sidéré de l'importance de ce tête de l'absence dans la littérature et le cinéma contemporain. Alors que les écriveurs de l'absence, ce ne sont pas forcément des auteurs très faciles à lire. Les auteurs de l'absence, pour moi, ça peut être par exemple Paul Oster aux Etats-Unis, Cormac McCarthy, c'est Fernando Pessoa, je n'ai pas de chronologie, je vous les cite un peu au hasard, Fernando Pessoa au Portugal, c'est Pierre Andello en Italie, c'est Antonio Tabuki en Italie, c'est Sinon également, c'est Beckett. Vous voyez, c'est très facile de trouver des grands auteurs dont les personnages sont incroyablement absents, n'ont pas véritablement d'épaisseur d'une certaine manière. Et pourtant, ce sont des auteurs que nous aimons énormément lire et relire. J'oubliais Henri Michaud, j'oubliais énormément d'écrivains japonais parce que les écrivains japonais et le cinéma japonais d'ailleurs est absolument hanté par ce thème de l'absence, de la disparition de soi. Dans la littérature japonaise, c'est Haruki Murakami par exemple, qui est traduit dans le monde entier. Il y a un autre Murakami qui s'appelle Kyushi Murakami, qui lui montre plutôt une disparition de soi dans des sexualités extrêmes, dans des pratiques extrêmes. C'est un peu un anti-Haruki Murakami, mais ce sont deux hommes qui ont une démarche assez proche, tout en étant dans des univers extrêmement différents. Même les textes de Kitano, qui est un très grand cinéaste japonais, mais même les textes de Kitano sont aussi des textes sur l'absence. Et j'étais un peu étonné de voir que ces auteurs continuent à être en tête des ventes de livres alors que ce ne sont pas des auteurs faciles. Et pour le cinéma, il y a énormément d'auteurs, énormément de grands cinéastes qui ont été obsédés par ce thème de l'absence. Il y a Werner Herzog, il y a Wim Wenders, Bruno Gans d'ailleurs, qui est mort il y a quelques jours, est un acteur qui a énormément incarné ces personnages un peu absents, un peu ailleurs. Le cinéma chaponais, regardez les films de Coréeda par exemple, un immense cinéaste, regardez Nobodinos par exemple, qui est un film tellement terrible et magnifique d'une mère qui abandonne ses trois enfants à Tokyo. Et le film montre ces trois enfants qui se débrouillent dans une sorte de no man's land. Il n'y a plus d'adultes autour d'eux et ils essaient de survivre. Et c'est vraiment un thème très présent dans le cinéma japonais parce qu'il y a aussi Naomi Kawaz et une femme. Donc pour moi c'est un thème qui est culturellement dans l'ère du temps. Et donc il est forcément significatif de quelque chose qu'il fallait comprendre. Si c'était des thématiques un peu ailleurs qui n'intéressaient personne, ce sont des écrivains qui auraient énormément de mal à trouver des éditeurs. Et puis ce sont des films qui seraient des catastrophes économiques alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des films qui ont des prix dans le monde entier. Et des écrivains qui sont également célébrés dans le monde entier. Donc c'était une autre accroche de ce livre. Et puis j'avais envie aussi de parler de Alzheimer par exemple. Depuis bien longtemps j'ai une autre image de Alzheimer que celle d'une pure détérioration du cerveau. C'est plutôt l'analyse dominante dans les sciences dures, les sciences biologiques d'aujourd'hui. On considère que les personnes deviennent Alzheimer parce que progressivement des neurones se détruisent. Mon idée était plutôt, même si je sais très bien qu'il y a aussi des pathologies Alzheimer qui sont génétiques et qui sont donc inéluctables. Mais il y a un certain nombre de cas, et on a dit qu'ils sont quand même extrêmement nombreux, où c'est plutôt la détermination du sens de la vie qui amène une détérioration du cerveau. Donc l'absence aux liens sociaux amène forcément à des transformations physiques. C'est banal. De toute façon, ce qu'on mange par exemple, notre mode de vie va influencer complètement notre corps et le fonctionnement de notre cerveau, etc. Donc je pense que beaucoup de personnes Alzheimer sont des gens qui ont épuisé complètement toutes leurs ressources de vie. Ce sont des gens qui ont tout donné. On va dire comme ça. Ce sont des gens qui ont tout donné, qui sont dans une sorte de lassitude d'être soi. L'effort d'être soi est pour eux de devenir de plus en plus intolérable. Alors ils s'éloignent progressivement de nous. Tout doucement, tout doucement. Ils ne se tuent pas. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être un peu, je ne sais pas, c'est vraiment une hypothèse. Je ne vous en parle pas dans le livre, mais je me suis souvent demandé s'il n'y avait pas une espèce de connotation un peu catholique ou en tous les cas chrétienne avec l'interdit du suicide. Mais en même temps, des manières de mourir doucement à travers une mort symbolique, une mort sociale, en s'éloignant progressivement du monde. Et donc pour moi, Alzheimer est une des modalités possibles de cette disparition de soi dans le monde contemporain. Et puis il fallait aussi parler de la multiplication des dépressions. Les dépressions deviennent une pathologie d'une banalité presque déconcertante dans le monde d'aujourd'hui, le burn-out également. Voilà, j'avais envie d'évoquer tout cela dans un livre qui fasse une... pas une synthèse, c'est un très bon mot, mais qui essaie en tous les cas de comprendre cette espèce de structure anthropologique. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on peut choisir l'absence plutôt que la présence au monde ? Ce qui était d'ailleurs aussi pour moi une autre manière de réfléchir sur l'identité, sur le sentiment d'identité. C'est au cœur de tout mon travail sur les conduites à risque de nos jeunes. Comment peut-on en toute conscience glisser dans les troubles alimentaires, dans des tentatives de suicide, dans l'alcoolisation extrême, dans la toxicomanie ? Et donc la question de l'identité est vraiment finalement au cœur de tout mon travail depuis très très longtemps, puisque je ne l'ai pas abordé uniquement dans les conduites à risque, mais aussi dans mes livres sur le visage, sur le silence, etc. Et pendant longtemps d'ailleurs, je prenais de nombreuses notes et je me demandais si j'étais dans le... si je tenais quelque chose de valable sur un peu anthropologique ou si j'étais dans un rêve, dans un imaginaire personnel. Et je me souviens que quand j'ai donné le manuscrit à Anne-Marie Mettelier, qui est mon éditeur, enfin l'éditrice qui a publié le plus de mes livres et avec laquelle je suis le plus en confiance, quand j'ai donné le livre à Anne-Marie Mettelier, je me souviens de lui avoir dit « Vous savez Anne-Marie, je ne sais pas si vous allez prendre mon livre, parce que personne ne m'attend sur ce sujet-là, ce n'est pas vraiment le corps, et sans doute que les lecteurs qui connaissent mon travail vont se dire « Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? » Et j'ajoute, je dis à Anne-Marie Mettelier, c'est un livre sur la disparition de soi. Et à mon moment surprise, elle a éclaté de rire en me disant « Mais quelle merveilleuse idée ! » Et on a commencé à parler tous les deux de cela, de ce désir d'accent, et pas vraiment la surprise, mais en même temps j'étais élu de voir qu'une grande éditrice comme elle, immédiatement, je n'ai pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit, immédiatement elle a compris ce que je voulais dire, et pendant un bon moment on a parlé tous les deux de la difficulté de vivre dans le monde d'aujourd'hui, l'effort permanent de s'ajuster à un monde qui change tout le temps, et puis de se reconnaître aussi de moins en moins dans ce monde, en termes de valeurs, en termes de… oui, en termes de valeurs, et puis cette expression qu'on dit très souvent en France « Ah si je pouvais disparaître ! Ah si je pouvais ne plus être là ! Ah si on pouvait m'oublier ! Si je pouvais disparaître des radars ! » Et finalement, c'était aussi des choses que je voyais sur un plan beaucoup plus, je suis très long à répondre, peut-être que vous n'arriverez pas au bout de vos cinq questions ! Mais je rencontrais énormément aussi ce désir de disparaître, mais de manière beaucoup plus heureuse, dans la marche, parce que j'ai écrit plusieurs livres sur la marche, je suis moi-même un marcheur, et les gens qui marchent, qui font des longues marches, même quand on marche, c'est simplement pendant quelques heures, ou pendant un week-end, de… on est un peu dans la même logique, mais c'est encore plus spectaculaire chez des gens qui partent, par exemple, sur le chemin de Compostelle, et vous savez qu'ils sont aujourd'hui des centaines de milliers, et des gens qui viennent absolument du monde entier. Sur le chemin de Compostelle, vous avez des Argentins, des Chinois, des Roumains, des Brésiliens, des Français, des gens absolument du monde entier. Ce qui montre que la marche est un fait même sociologique absolument considérable à nous aujourd'hui. Et ce que je sais en tant que marcheur, et puis pour avoir aussi énormément discuté avec d'innombrables marcheurs, il y a aussi ce désir de disparaître. Abandonner cette espèce de tyrannie de l'identité, la tyrannie des responsabilités qui pèsent en permanence autour de nous, les contraintes de l'identité. Être responsable au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical, on est tous absolument écrasés par les responsabilités qui pèsent sur nous et que le portable, le téléphone portable notamment, et Internet, ont rendu absolument terriblement terrifiant aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des marcheurs au long cours, ceux qui vont à Compostelle ou ailleurs, se déconnent. Ils sont plutôt dans la déconnexion et ne veulent plus trop entendre parler de portable. La marche donc, c'était aussi pour moi une manière heureuse, heureuse. Alors que dans mon livre « Disparaître de soi », j'aborde plutôt des thèmes plus douloureux, plus difficiles. Donc la marche est une manière heureuse, joyeuse, de disparaître pendant des jours, des semaines, des mois, de se remettre au monde, de se réinventer, de laisser derrière soi toutes les contraintes, toutes les sollicitations innombrables qui nous traquent, qui ne nous lâchent pas un instant. Voilà, donc j'ai voulu écrire sur ce sujet. Et puis, je suis très heureux d'avoir écrit celui-là. Vous liez toutes ces stratégies de disparition de soi, de disparition de soi, du monde moderne, des sociétés modernes, de tous les effets politiques, économiques que les sociétés modernes sont amenés. Est-ce que vous, vous avez trouvé des différences de genre ou des différences de classe à travers les discours ou à travers les pratiques de disparition de soi ? Est-ce qu'il y a des différences ? C'est moins mon sujet. Parce que finalement, je suis plus anthropologue que sociologue. Mais bon, je fais partie des sociologues qui considèrent qu'il n'y a pas de différence entre sociologie et anthropologie. Mon statut social, c'est professeur de sociologie. Mais tous mes cours s'appellent anthropologie du risque, anthropologie du corps. Tous mes livres, d'ailleurs, sauf les deux cossages que j'ai écrits sur la sociologie du risque et la sociologie du corps, mais tous mes livres s'appellent une anthropologie des sens. Et puis d'ailleurs, dans ce sens, je m'inscris absolument dans la tradition sociologique. Puisque si vous prenez les grands noms, même Durkheim, je suis très loin de la sociologie qui demande Durkheim, mais on ne peut pas voir Durkheim uniquement comme un sociologue. Il était aussi anthropologue. Dans l'œuvre de Durkheim, il y a le suicide, qui est vraiment un acte fondateur de la sociologie. Mais en même temps, Durkheim a écrit sur les religions, sur les familles, sur l'éducation. Enfin, il y a totalement une dimension anthropologique dans l'œuvre de Durkheim. Chez Max Weber en Allemagne, on est aussi absolument dans la même logique. La naissance du capitalisme, c'est une espèce d'anthropologie économique. Et puis, Georges Simmel est encore plus spectaculaire. Simmel est un auteur qu'on lit, qu'on redécouvre de façon émerveillée aujourd'hui. Simmel a écrit sur les sujets les plus improbables au début du XXe siècle. Il a écrit sur l'aventure, il a écrit sur la coquetterie, il a écrit sur le visage. Il a écrit sur les femmes, il a écrit sur... Et pour ça, d'ailleurs, que Durkheim ne pouvait pas le supporter. Durkheim, qui a donné un certain... Enfin, l'académisme naissant, je veux dire, trouvait que c'était une sorte d'amateur qui s'intéressait à tous les sujets de Russie. Mais ce n'était pas sérieux pour Durkheim. Aujourd'hui, plus personne ne lit Durkheim sauf pour l'histoire de la sociologie. Alors que tout le monde lit Simmel pour réfléchir sur des sujets qui sont bien contemporains. Et Simmel n'a pas pu lire, je pense. Son texte magnifique sur la sociologie des sens, par exemple, est vraiment lumineux. Et il ouvre encore des tas de pistes aujourd'hui, pendant un siècle, plus d'un siècle après sa sortie. Il n'y a pas d'équivalent dans l'œuvre de Durkheim. Marcel Mauss était dans la même logique de refuser... Finalement, Mauss est davantage d'un anthropologue qu'un sociologue. Il y a le grand texte de Mauss sur les émotions, le caractère obligatoire des sentiments, il y a l'internualisation de l'idée de mort, la notion de technique du corps. Donc, chez Mauss, par exemple, il n'y a pas du tout ce souci de la question des clés sociaux, du genre, etc. Ni même chez Max Weber, finalement, pas énormément. En tous les cas, Simmel s'en fichait complètement. Bon, c'est plus présent, évidemment, du côté des sociologues de Chicago ou du côté des interactionnistes. Mais ce n'est pas non plus au cœur, à mon avis, de leur travail. Donc, moi, je me situe davantage dans cette filiation plutôt nord-américaine. Je me sens très proche de Simmel et de Mauss, qui, pour moi, sont des compagnons de route. Mais plus proche, peut-être, au niveau éthique et des sociologues de l'école de Chicago et de l'interactionnisme symbolique. Donc, j'ai très peu travaillé dans ma carrière sur les différences sociales, les différences de classe, qui ne m'ont jamais paru... Enfin, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Je ne sais pas, pourtant, je vous l'ai dit, j'ai grandi dans un milieu très populaire, mais je n'ai jamais été obsédé par ça. Mais c'est vrai que la question du genre pourrait jouer un rôle. Là, dans la disparition de soi, je ne suis pas si sûr, parce que je... Et puis les classes sociales, je ne suis pas si sûr non plus, parce que, finalement, les premiers moments où j'ai observé ces formes de disparition de soi, c'était vraiment dans ce milieu très populaire, avec des enfants d'ouvriers, des usines Renault du monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette espèce de grève de la vie qu'on rencontre chez beaucoup d'adolescents, par exemple, chez les hikikomori japonais. Je vous rappelle que ces hikikomori japonais sont des adolescents qui refusent de sortir de leur chambre, qui vont vivre pendant des années, cloîtrés, cloîtrés, dans le refus de voir leurs parents, dans le refus de voir leurs frères, leurs soeurs, leurs amis, etc. Ce sont des jeunes qui sont presque des moines, j'aime bien les appeler des moines post-modernes, on pourrait dire, parce qu'ils sont à la fois dans une réclusion volontaire, et en même temps, ils utilisent Internet en permanence. Donc ils sont sur les réseaux sociaux, mais ne veulent absolument pas rencontrer d'autres personnes. Donc ils sont dans le refus du corps, dans le refus du visage, dans le refus de la voix, dans le refus du contact, qui sont évidemment au cœur de l'interaction. Et ces jeunes sont vraiment de tous les milieux sociaux, j'avoue. Et de la même façon, le phénomène commence à apparaître, enfin il est apparu déjà en France, en Europe, dans le monde entier, depuis quelques années. J'ai entendu, j'étais un collègue il y a quelques jours à Paris, on parlait des no-life. Ils ont appris un terme anglais en France, je veux dire, pour caractériser ces adolescents. Mais ça touche également absolument tous les milieux sociaux. Je ne pense pas que la dépression, par exemple, également épargne des gens de milieux privilégiés ou de milieux populaires. Dans mon expérience personnelle, vraiment tout le monde est touché. Aussi, il y a beaucoup d'hommes qui sont touchés. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de femmes dans la dépression que d'hommes. Mais ça ne doit pas être, je n'ai pas les chiffres, je ne connais pas les chiffres. Dans le burn-out, là, ce sont plutôt des hommes, parce que ce sont plutôt des cadres qui sont complètement pris dans l'engrenage d'un travail absolument infernal. Et là, du coup, la domination masculine se retourne d'une certaine manière contre les hommes. Il protège un tout petit peu les femmes, puisque c'est vraiment plus rare, même en France, d'avoir des femmes qui soient des cadres et qui soient dans cet impératif de rendement dans l'univers du travail. Mais en tous les cas, ce n'était pas au cœur de mon travail, parce que ce qui m'intéressait, c'était de repérer les données anthropologiques. Ma question, c'était finalement, comment peut-on avoir envie, comment peut-on vouloir ne plus participer aux liens sociaux ? Exprès, je parle de vouloir le pas. C'est presque la figure de Bartleby dans la grande nouvelle d'Hermann Melville. C'est « I would prefer not to do it ». Je préférerais ne pas le faire. Donc je pense que la disparition de soi est une figure anthropologique paradoxale, où à la fois, il y a quelque part une volonté du sujet de ne plus participer aux liens sociaux, et en même temps, il y a quelque chose qui m'emporte, comme dans les conduits à risque. On ne peut pas dire qu'une adolescente n'est pas une partie prenante de son anorexique, et en même temps, elle est emportée aussi par son anorexie. Donc on est dans ces formes d'ambivalence qui peut moins me patienter en tant qu'anthropologue. On n'est pas du tout chez Descartes, dans le « Je pense donc je suis », ou « Je suis maître de moi comme de l'univers », comme la fameuse réplique de Racine, si ma mémoire est bonne. Là, on reste les acteurs de sa vie, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous emporte là où on n'aurait pas forcément le désir d'aller. Personne n'a envie d'être Alzheimer, mais peut-être, à un moment donné, on glisse, on accepte, on est dans un lâcher-prise qui amène à ne plus vouloir participer au monde, au lien social. On a trouvé aussi d'autres endroits, soi-disant, pour se déplacer, pour essayer de changer le monde, changer le sien. Il y a une partie de plusieurs mois que la société moderne nous intégrer. Alors, on décrivait aussi, disons, un supermarché, des produits spirituels, toute l'industrie de New Age, toutes ces formes alternatives médicales, et pas seulement médicales de ce type de vie. Ce que je voulais vous demander de ce point de vue, c'est, est-ce que vous croyez que, parce que d'habitude, toutes ces pratiques New Age, toute cette industrie déconnectaient des philosophies qui restaient derrière ces pratiques dans leur pays ou dans leur zone d'origine. Est-ce que, vous vous dites dans le livre que, bon, que vous parliez d'encore éduits à ces données biologiques propres, autour de l'envisagère, est-ce que vous croyez que toutes ces pratiques New Age et tout ce qui est autour sont, en réalité, peuvent être considérées comme des médicaments qui traitent des problèmes spécifiques et qui sont déconnectés de la vision un peu holiste du corps de l'homme ? Ben, poser la question comme ça, c'est évidemment faire un jugement de valeur en même temps, parce que je pense que, effectivement, toutes ces pratiques New Age, mais aussi l'importance du yoga aujourd'hui, de la relaxation, de la méditation, ou de la marche, ce sont effectivement des manières de se retrouver, des manières de reprendre corps, en quelque sorte, dans un monde qui nous échappe. Si on fait une analyse marxiste vraiment très dure, on pourrait dire oui, mais c'est de l'aliénation, c'est le refus de changer le monde, mais je crois que, de toute façon, dans une société individualiste comme la nôtre, les individus ont plutôt envie de se changer eux-mêmes, parce qu'ils sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, et aujourd'hui, évidemment, les projets collectifs nous manquent tragiquement, c'est là. Ce que Jean-François Lyotard rappelle à la fin des grands récits, il n'y a plus de grands récits aujourd'hui, comme le socialisme, le communisme, et même, on voit aujourd'hui, même en France, comment la notion de démocratie est vraiment très visamale, et énormément contestée. Donc, on se demande évidemment dans quel monde on va. Mais, en tous les cas, dans ces pratiques qui sont aujourd'hui communes dans le monde entier, ce sont des manières de se rassembler, parce que la vie devient trop difficile, justement. Donc, on va faire du yoga régulièrement. Moi-même, j'ai fait du yoga. D'ailleurs, je n'ai jamais considéré que c'était des choses aliénantes, et ce sont des moments de plaisir, des moments également passionnants d'apprentissage, d'un autre rapport au corps, d'un autre rapport au silence, d'un autre rapport à l'espace. Moi, j'ai beaucoup appris en faisant, quand j'étais beaucoup plus jeune, en faisant des arts martiaux d'inspiration plutôt japonaise, et puis, plus récemment, en faisant du yoga, par exemple. C'est une autre manière d'aborder le corps dans un contexte occidental qui nous montre d'ailleurs combien la notion de corps est incroyablement variée dans nos sociétés. Il n'y a pas uniquement la vision médicale et donc anatomo-physiologique qu'on rencontre à l'hôpital, par exemple, ou dans la pratique médicale. Là, dans le yoga, on est confronté à un autre corps, un corps qui n'a strictement rien à voir avec l'anatomo-physiologie. Quand on fait d'autres pratiques, les arts martiaux japonais, on est encore dans une autre vision du monde, de la personne, du corps, etc. Donc, sur un plan même anthropologique, c'est vraiment passionnant d'apprendre, enfin, de devenir un élève de ses enseignants. Par contre, dans le New Age, on est évidemment complètement... On est dans la folklorisation de... Je ne parle pas du tout de la méditation, ni même de la sophrologie, du yoga, etc., qui sont des pratiques un peu... qui ont leur domaine de compétences. Le New Age, en revanche, pour moi, c'est effectivement une forme de folklorisation des grandes visions orientales du monde, notamment. Donc là, je ne suis pas du tout un lecteur de ce genre de choses, ce qui ne m'intéresse pas du tout, mais je n'ai jamais écrit là-dessus. Par contre, dans Disparaître de soi, j'évoque notamment la notion du Wu Wei, qui est une notion taoïste. C'est de se laisser porter par des événements, parce qu'on ne veut plus participer au monde, alors on se laisse flotter comme une feuille dans le vent. Voilà, ça, c'est le Wu Wei. Et je me dis qu'il y a beaucoup de liens entre cette forme de disparition de soi dans nos sociétés contemporaines et certaines formes orientales, traditionnelles, extrêmement anciennes. Il y a des proximités. On n'est pas loin aussi, d'ailleurs, de ce que Roland Barthes, dans son dernier séminaire, appelait le neutre. La recherche du neutre. Le neutre, c'est ce qui ne se remarque pas. D'ailleurs, il y a une phrase de Roland Barthes très intéressante. Il imagine un sage taoïste et il dit « Ce grand sage taoïste, finalement, personne ne pourra jamais le remarquer. » Il serait tellement dans la transparence du monde qu'il aurait atteint la plénitude de sa discipline intérieure, mais en même temps, personne ne le saurait jamais. Ça, c'est plutôt le Wu Wei, dont Roland Barthes dit quelques phrases sans s'y attarder. Je crois qu'il est mort trop prématurément pour aller au bout de ça. Curieusement, quand même, après la mort de sa mère, ça a été son séminaire, le neutre. Comme si Roland Barthes lui-même commençait à disparaître. Et on a été d'ailleurs assez nombreux à penser que sa mort n'était pas si accidentelle que ça. Vous savez qu'il a été renversé par une voiture, mais il n'était pas très attentif en traversant les rues, comme s'il était ailleurs déjà. Ceux-ci n'avaient jamais trop supporté la disparition de la mort de sa mère. Est-ce que les techniques, les pratiques de disparition de soi peuvent être aussi liées à une technologisation, ou une scientification qui est de plus en plus forte ressentie par les gens ? Parce que vous parlez dans votre livre, dans votre livre, des neurosciences qui sont de plus en plus favorisées, mais qui réduisent le corps seulement à sa sorte de fonctionnement mécanique. Alors, cette fuite de soi est aussi liée au discours de plus en plus technologisant dans nos sociétés ? D'abord, la disparition de soi est pour moi un phénomène ancien, puisqu'il émerge avec l'individualisation progressive de nos sociétés occidentales. Donc, ça commence tout doucement, tout doucement à la Renaissance, avec les premiers grands voyageurs, les conquistadors, tous ces hommes et ces femmes qui vont s'établir dans le nouveau monde et qui vont complètement se réinventer. Ils ne sont plus du tout dans une tradition chrétienne, dans une tradition locale, etc. Ils vont vraiment se réinventer complètement dans un autre monde. Et on voit ça dans toute l'Amérique, puisque ça va également être l'univers des trappeurs, par exemple. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui étaient dans la lassitude du monde occidental, qui partaient dans les grandes forêts nord-américaines. C'est moins souvent en Amazonie, mais c'est beaucoup en tous les cas en Amérique du Nord, et qui vont se reconstruire complètement dans ce monde. Et c'est aussi, d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle, c'est quand même Soro, Emerson, c'est le mouvement, ce mouvement américain, les transcendatismes, je suis fatigué. Ce courant américain, en tous les cas, autour de Emerson et de Soro, rappelez-vous d'ailleurs le magnifique livre de Soro, vaillane, c'est-à-dire partir pendant un an dans une cabane perdue devant un étang. Et Soro va vivre, pas dans la solitude, mais en tous les cas, il va se retirer du monde. Et puis Soro est un immense marcheur et qui a énormément écrit sur le plaisir de la solitude. Et Emerson n'était pas un éteur aussi très proche. Il y a tout un courant nord-américain qu'on rencontre encore aujourd'hui. Il y a énormément d'auteurs américains qui nous décrivent aujourd'hui leur séjour dans le Grand Nord. Par exemple, ils vont vivre pendant un an ou deux dans le fin fond de l'Alaska ou d'autres états américains assez durs en termes climatiques. Et ils vont écrire des livres qui sont lus absolument avec passion. Il y a aussi Kerouac. Ça commence d'une certaine manière avec Jack Kerouac. Ça se prolonge avec Gary Snyder, avec d'autres. J'en ai eu plusieurs ces derniers. Je suis en train de chercher. l'Indian Creek. Pete Fromm. Il y a trois, quatre, cinq bouquins qui sont passionnants, que j'aime énormément. Il décrit comment il croise des ours quand il se lève le matin et qu'il va faire sa toilette dans le ruisseau d'à côté. C'est un très grand courant. Jim Harrison, grand scénariste, mais aussi un homme du voyage. Voilà, c'est complètement dans nos... Là, on n'est pas du tout dans la technologie. Si j'évoque ces armes, c'est qu'il y a vraiment un refus de toute forme de technologie, un désir, donc de solitude. C'est la passion du wilderness. Le monde sauvage, un monde où la civilisation est absente. C'est plus nord-américain qu'occidental, c'est vrai, mais c'est profondément nord-américain. Et puis, en même temps, ça nous parle, ça nous touche énormément, puisque finalement, on s'aperçoit parfois que les grands écrivains américains sont moins connus aux États-Unis qu'ils le sont en Europe, où ils sont traduits et ils sont encensés en Europe, alors qu'aux États-Unis, ils sont lus correctement, mais sans plus. Mais je crois aussi, c'est vrai, que les technologies contemporaines nous écrasent de plus en plus et nous amènent, donc des fois, à la lassitude d'être soi, parce qu'on n'arrive plus à maintenir le réel autour de soi. Finalement, on s'effondre. Il faut porter à bout de bras un monde dans lequel on se reconnaît de moins en moins et on en a marre. Et en plus, on n'a plus de refuge comme autrefois. Autrefois, quand j'étais tout jeune et que je partais au Brésil ou ailleurs et que j'avais 18, 19, 20 ans, pendant un mois, plus personne n'entendait parler du nom. Et puis, le courrier arrivait avec énormément de retard. On retrouvait nos parents éplorés, nos mères surtout, un peu perdus de ne pas avoir eu de nouvelles. Et puis, pendant longtemps d'ailleurs, même moi qui suis quand même énormément sollicité, quand je partais en voyage, je n'avais pas du tout besoin de recourir à Internet et autres. Simplement, j'écrivais une dizaine de lettres à personnes qui m'étaient les plus proches, qui recevaient les lettres souvent quand on était déjà rentrés en France. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Même moi, qui suis extrêmement, qui n'est un portable que depuis très peu de temps et qui ne m'en sert quasiment jamais, même moi, je suis obligé, quand je suis au Brésil ou ailleurs, je regarde des paysages magnifiques et je suis en train de répondre au dernier mail. Je ne peux pas, là, je ne peux pas faire autrement. J'ai un collègue de l'université de Strasbourg qui m'avait dit, je pars une semaine, je ne veux plus répondre aux mails, rien du tout. Mais quand il est rentré, il m'a expliqué que c'était absolument un enfer parce qu'il avait des centaines de mails auxquels il devait répondre. Je préfère l'homéopathie pour ma part. Et donc, répondre tous les jours à une dizaine, une vingtaine, une vingtaine de mails plutôt que d'en avoir 300 quand je rentre. Donc, on est traqué par les technologies contemporaines, même quand on fait sa sieste, même quand on est en train de lire, même quand on est en train de marcher. Voilà le téléphone qui sonne. C'est pour ça que pour moi, le téléphone portable est un ennemi absolu. Donc, les technologies nous empêtrent, finalement, dans nos responsabilités sociales, alors que ce n'est pas terrible pour les cadres, par exemple. Tous les travaux qu'on connaît, en France, en tous les cas, de Nippo Laubert, de Christophe Dejour, etc., montrent combien les cadres n'ont plus du tout un instant à eux. Ils rentrent chez eux et le téléphone sonne. On leur demande des dossiers, de s'expliquer sur des dossiers. Ils sont en vacances. Ils ne peuvent même pas rester en vacances parce qu'on vient les chercher en Amazonie ou dans le Grand Nord canadien parce qu'il faut qu'ils soient présents dans leur entreprise et ils n'en peuvent plus. Ils sont dans les trains. On en voit des fois, ils sont complètement épuisés dans les trains. Et puis, tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne. Ils sont obligés de sortir et de répondre avec une voix longuissante. Et voilà. On comprend qu'effectivement, les nouvelles formes de management, aujourd'hui, sont d'une extrême brutalité et détruisent les personnes. Mais s'il n'y avait pas ces technologies, eh bien, on n'irait pas les chercher chez eux. Donc, les technologies sont effectivement un événement de cette croissance, aujourd'hui, sociologique de ce type de la disparition de soi. Je ne voudrais pas dire aussi un peu des émotions parce que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup écrit sur les émotions. Je me souviens que dans une discussion qu'on a eue il y a quelques années, vous critiquez Paul Ekman et toute cette école qui essaie de trouver une biologie ou une universalité des émotions. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, d'accord. Alors là, effectivement, je suis assez hostile aux neurosciences. Non pas parce que je considère qu'elles disent des choses fausses, mais je considère que ce n'est pas du tout notre domaine dans les sciences humaines et sociales. Et que quand on s'intéresse aux neurosciences, on fait du collage, on fait de l'amateurisme parce qu'on n'a pas du tout la formation pour comprendre. Et puis, il me semble aussi qu'aujourd'hui, les neurosciences sont quand même très peu avancées. Elles nous permettent de voir que si je pense à un chat, par exemple, il y a certaines zones de mon cerveau qui vont s'éclairer. Mais ça ne dit absolument rien sur ce que je suis en train de penser de manière précise sur le chat. Ça, simplement, ça éclaire quelques zones de mon cerveau. Mais c'est absolument dérisoire, d'une certaine manière. Donc, ça ne m'intéresse pas énormément. En tant qu'anthropologue qui a beaucoup travaillé sur le corps, je pense que les outils que nous donnent les sciences humaines et sociales sont suffisamment puissants pour qu'on comprenne, avec la dimension du sens, des significations, pour qu'on comprenne pourquoi il y a des différences entre les uns et les autres, pourquoi il y a des différences de genre, pourquoi il y a des différences de classe sociale, etc. On n'a pas besoin d'une espèce de biologie du cerveau, qui souvent, d'ailleurs, plutôt naturalise des inégalités sociales, les légitimes, même, en nous expliquant, je ne sais pas, que le cerveau des hommes n'est pas le cerveau des femmes. Pour moi, c'est profondément critiquable, contestable, et ça ne m'intéresse pas du tout, d'ailleurs. Donc, là, quand j'avais écrit sur les émotions, notamment, je m'étais effectivement attaqué à ce qu'on appelait à l'époque la sociobiologie, c'est-à-dire, donc, plutôt des biologistes qui considéraient, finalement, que les inégalités raciales qu'on rencontre, par exemple, aux États-Unis, étaient parfaitement légitimes parce que les Noirs n'ont pas les mêmes cerveaux que les Blancs, dont on connaît toutes ces théories lamentables. Et ces auteurs, très souvent, donc, pensèrent aussi qu'il y avait une biologie des émotions dans la mouvante de Darwin, et que, donc, il y avait des émotions universales, et qu'on rencontrait de la même manière aux quatre coins de l'univers. Or, il suffit simplement de voyager. Un simple voyageur comprend que les émotions sont extrêmement différentes d'un lieu du monde à un autre. Et que, donc, et d'ailleurs, ce qui motive les émotions, un même événement ne va absolument pas produire les mêmes émotions. Un deuil, par exemple, si nous, dans nos sociétés européennes, on va les vivre plutôt tragiquement, il y a des sociétés qui vont vivre la mort d'un proche de façon joyeuse. Il y a plein, enfin, les anthropologues ont énormément écrit là-dessus. Il y a les pratiques de retournement des cadavres, par exemple, à Madagascar, qui sont des moments de fête absolument grandioses. Mais il n'y a pas seulement à Madagascar, il y a donc d'autres sociétés humaines qui ont aussi des pratiques de retournement des cadavres qui sont très joyeuses. Donc déjà, ce qui motive l'émotion, c'est complètement différent d'un monde à un autre. Et puis même si on prend le deuil, le deuil peut s'exprimer par des larmes, par des pleurs, par des lacérations, par des scarifications, mais il peut aussi s'exprimer très paisiblement, etc. Donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas aucune universalité des émotions, il n'y a pas de biologie des émotions. Et quand on lit le livre de Darwin, j'aime d'ailleurs énormément Darwin, ce n'est pas tellement la question. Quand on lit l'expression des émotions, le grand livre de Darwin, la méthodologie de Darwin est absolument hallucinante. Elle est même invadable pour un étudiant de première année de sociologie. Jamais personne ne fonctionnerait comme ça. Darwin envoie à une quinzaine, une vingtaine de personnes, souvent des pasteurs, enfin des amis à lui à travers le monde, et il dit, là où vous êtes, est-ce que les gens traduisent leur étonnement avec des yeux éperquillés ? Quand ils sont contents, ils soufflent la réponse en permanence, il est dans l'induction. Et à partir de là, il va généraliser à outrance, donc ce n'est pas très crédible. Par contre, les sociobiologistes américains ont repris ça et ont défendu cette idée en ne voyant plus le visage des hommes ou des femmes, mais en voyant la figure, dans le sens géométrique. Donc il y a une élimination du visage dans la sociobiologie américaine, ou contemporaine avec des gens comme Edman, etc. Ils travaillent sur des figures géométriques, sur des muscles, et absolument pas sur des visages. Et nous autres, en sciences humaines et sociales, nous travaillons sur des visages, sur la singularité d'hommes ou de femmes qui ont une histoire personnelle, et qui vont donc traduire leurs émotions en fonction de leur histoire personnelle, et non pas par une sorte de projection de leurs neurones. Donc Ekman, j'ai beaucoup relu Ekman ces derniers temps, parce que je viens de publier un livre sur le rire, mais j'en ai terminé un autre sur le sourire, qui est un sujet extrêmement insolite, évidemment, parce que ça paraît un sujet impossible à traiter, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile à écrire sur le sourire, sans verser dans la mièvrerie, ou dans des côtés un peu chrétiens, cathos, etc. Donc construire une anthropologie du sourire, c'est vraiment très compliqué. Mais Ekman a écrit énormément sur le sourire. Mais à aucun moment il ne voit de visage non plus, il voit des muscles qui se rétractent, etc. Mais toute l'œuvre d'Ekman, c'est plutôt d'écrire des muscles qui sont... Et Ekman est à ce point, d'ailleurs, dans une espèce d'arrogance théorique, qu'il est capable de nous dire quels sont les sourires menteurs. Un sourire menteur, ça n'a strictement aucun sens. Parce qu'est-ce que le mensonge ? Je vais d'abord définir la notion de mensonge. Parce que même un politicien, un manipulateur, n'est pas dans le mensonge. Il veut convaincre absolument qu'il est dans la sincérité de sa conviction, même s'il dit des choses auxquelles il ne croit pas, ses sourires vont traduire sa sincérité de réussir à manipuler la force. Donc la notion de mensonge, déjà, est complètement ahurissante, n'a aucun sens. Est-ce qu'on va dire aussi d'un comédien, par exemple, qui a une réplique, qui l'amène à sourire dans la pièce où il joue ? Est-ce qu'il est un menteur ? C'est complètement débile, parce qu'il est dans sa professionnalité de comédien, de sourire, à une réplique qu'il a entendue déjà des milliers de fois. Nous autres, dans la salle, nous allons trouver que ce comédien joue magnifiquement. Donc il y a un moralisme dans les approches d'Eckmane. Par contre, ils sont très dans l'air du temps. Parce qu'Eckmane a été beaucoup utilisé par la CIA, le FBI, etc. pour, soi-disant, reconnaître des terroristes dans les aéroports et tout ça. Ça me fait absolument froid dans le dos de penser qu'on confie des tâches comme ça à des gens, comme si les terroristes portaient sur leur visage leur cruauté. On est vraiment dans les physio... Pour moi, Eckmane, c'est une ressurgence contemporaine de la physiognomonie. Ou les physiognomonistes qui nous disaient le sourire cruel des Chinois, par exemple, je ne sais pas, et qui est reconnaissable. Mais c'est une psychologie de bande dessinée, en fait. Le tueur de Strasbourg, il y a quelques mois, a passé sans aucun problème les contrôles de sécurité du centre-ville. Ça ne l'a pas empêché de tuer tout un tas de gens. Puisque on peut multiplier à l'infini, quand on voit malheureusement le visage des tueurs islamistes, ce sont des garçons absolument hors d'hier et qui, malheureusement, sont parfois tragiquement souriants, comme celui qui est en jugement aujourd'hui, qui est le tueur du musée du Prado. Enfin, un pauvre type qui a tué, torturé, massacré, mais devant les juges, il ne cède de sourire. Je ne sais pas ce qu'Eckmane pourrait en dire, on ne vit pas grand-chose, parce que ce n'est pas avec une approche comme ça. Je crois qu'on peut comprendre l'ambivalence, l'infini complexité, de toute façon, de la condition humaine. Donc, pour moi, je trouve dans les sciences humaines et sociales, une boîte à outils qu'on a satisfait tellement. Même si on n'a jamais réponse à tout, évidemment. J'ai souvent dit que la tâche des sciences sociales, c'est d'avoir question à tout et de n'avoir quasiment réponse à rien. Notre tâche, c'est d'avoir question à tout, aussi, parce que le plus intéressant, c'est la question, évidemment. Ce n'est jamais les réponses. Les réponses clôtent, viennent d'amener les débats. La question, elle ouvre et fait qu'on sort d'une salle ou qu'on sort d'un livre en se disant « Je n'avais jamais pensé à ça. » C'est ça, l'intérêt d'un livre ou d'un cours ou d'un débat. Ce n'est pas de dire « Voilà comment on sort le choix. » Quand on y est mal ou quand on y est sociobiologiste, eux, ils savent. Ça, c'est sûr. Et puis, d'ailleurs, c'est impossible de discuter avec eux. Parce que là, ils nous considèrent comme des abatheurs qui n'ont rien compris. Ils ne supportent pas les adversaires. J'imagine que les participants aussi veulent vous poser des questions. Alors, je voudrais la discussion, faire la salle, s'il y a des questions.